On se retrouve les gars pour votre mercato de la semaine, je suis très content de vous retrouver en ce mercredi pour un nouveau projet sympathique à faire en cette fin de FIFA. Si vous avez besoin d'un challenge, si vous avez besoin d'un petit peu de difficultés, j'en ai trouvé un qui devrait vraiment vraiment vous plaire. On est parti aujourd'hui, vous l'avez vu à la miniature avec Nottingham Forest qui a réussi à se maintenir en première ligue cette année et qui a vraiment déjà commencé l'année précédente avec un beau mercato. Et là clairement, ils ont continué, ils ont continué à faire du bon job et ils ont su se maintenir et l'équipe elle est très sympa. Avant de commencer, moi je vous conseille de prendre la composition de Philadelphia, pas parce que c'est Philadelphia, simplement parce que c'est une composition que je trouve plus adaptée à cette équipe avec un 4-4-2 losange et non une défense à 5 derrière que je trouve un peu trop fermée. Surtout ça vous permettra d'utiliser certaines individualités. On va regarder ensemble cette équipe un tout petit peu avant de se lancer. Je l'ai déjà un peu managé, vous avez la grosse individualité dans les buts avec Keylor Navas, Nyakate, Philippe en défense centrale, Aurier, Brennan, Lodi à gauche. Vous avez Danilo que je ne connais pas du tout. Il est très très jeune, il a 21 ans et il doit avoir un bon potentiel. Donc le faire jouer c'est plus que cohérent avec Mangala et Remo Freuler qui sont deux très gros ratisseurs de balance. Gibbs White devant eux pour l'animation offensive. Awoni I pour l'attaque. Je mets le petit Johnson, moi, qui est un joueur, je pense, ultra intéressant, 21 ans, mais par contre qui n'est pas ultra fan de jouer buteur. Ma foi, je vais tester comme ça. On a encore William sur le banc, Boli, Kouyaté, Dennis. Dennis qui peut aussi bien dépanner. Vous avez Jesse Lingard pour avoir une bonne rotation au niveau du numéro 10. Et encore certaines belles individualités telles que Jordan Ayou ou c'est André Ayou. Je ne sais même plus si c'est Jordan ou André Ayou. Celui-là non, ça doit être André Ayou. Donc voilà, il y a quand même pas mal de belles individualités. La grosse difficulté de ce projet, et vous allez vous en rendre compte tout de suite, déjà il y a 41 millions, ce qui est un des plus petits budgets de Première Ligue. Et en plus de ça, il y a quand même beaucoup de joueurs qui vous sont prêtés. Et voilà, Navas, Lodi, Wood, Anderson sont tous des joueurs prêtés. Ils sont tous des joueurs qui ont une importance, bien sûr. Vous avez de très très bons gardiens dans votre équipe. Maintenant, il faudra voir ce que vous voulez faire. Vous êtes aussi concerné par des fins de contrat, comme vous pouvez le voir. Les fins de contrat, il n'y a pas 10 000 discours à avoir. Vous devez tous les conserver, parce que ça a des valeurs ultra importantes. Donc soit vous renouvelez, tel que ça j'auriez. Moi, c'est sûr que je renouvelle. Après, pour le reste, je vais voir ce que je vais faire, si j'ai plutôt l'intention de vendre ou pas. C'est vrai que c'est des garçons qui sont plutôt vieillissants. À vous de voir ce que vous souhaitez en faire. Mais par contre, vous avez aussi ce cas-là. Ce cas-là, voilà, Renan Lodi, 22 millions, Anderson 18. C'est des valeurs qui sont très difficiles à être levées maintenant dans l'immédiat, avec un budget à 41 millions, avec un mercato qui doit encore être fait. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Moi, je donne bien sûr un like et commenter, partager comme d'habitude. On va se retrouver tout de suite pour mon mercato avec cette équipe de Nottingham Forest. Un maximum de likes et d'abonnements si ce n'est pas déjà fait. C'est parti ! Bon, premier coup que je vais aller sur le mercato, c'est de signer définitivement Kyler Navas. Pourquoi ? Parce que pour moi, d'un point de vue qualité et prix, on est sur un gardien. Même s'il a 35 ans, il peut encore assurer deux saisons dans les cages en Première Ligue. Il a 86 de général. C'est un garçon qui est très très bon. Moi, je tente le pari, si je puis dire. Voilà, simplement, c'est un garçon qui, d'après moi, a vraiment de très très grandes qualités, même à apporter. Il me permet d'assurer quand même un très bel élément dans les buts sur les deux prochaines années. Le temps d'après peut-être formé ou d'entrevoir l'avenir. Mais Kyler Navas, le costaricain, a signé définitivement à Nottingham Forest. Allez les gars, c'est parti ! On analyse mon mercato avec Nottingham Forest. C'est clair que le mercato avait pour but de renforcer l'équipe au vu d'un maintien. Ça n'allait pas être facile non plus. On a fait des bons coups. Et je vais vous montrer tout ce que j'ai fait sur le dernier mercato. On a vu Navas arriver définitivement pour 8,2 millions. Voilà, j'ai argumenté ce choix lors de la cinématique. Et je maintiens ce que je dis. C'est un excellent gardien. André Ayou a été vendu à Riron. Il est dans sa dernière année de contrat. Et à 32 ans, pour moi, il a le meilleur temps d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. On a Kolbak qui s'en va au Celtic. Cafu à la Gantoise. On a Biancon qui est prêté du côté de l'Olympique Lyonnais pour qu'il gagne un peu en temps de jeu. Scarpa s'en va, lui, du côté du stade Rennais. J'avais trois milieux offensifs de qualité avec Gibbs White, avec Jessy Lingard et Scarpa. J'ai essayé de le céder. Et l'offre était belle du stade Rennais. Donc, 7,1 millions récupérés. On a vendu également Tofolo. J'avais vraiment envie de revoir le côté gauche. Parce qu'autant Tofolo n'est pas fou, autant Renan Lodi était un touchable niveau prix pour moi. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai ensuite prêté aussi certains jeunes. La première arrivée, pour moi, c'est Pedroza de l'Espagnol Barcelone. L'Espagnol Barcelone qui vient de vivre une relégation. Vous le savez, c'est un très, très bon joueur. Il m'a coûté 18 millions. Il y a quand même pas mal de latins dans cette équipe. On ne va pas se le cacher avec les éléments que l'on a en plus. Donc, je me suis dit que l'acclimatation à ce dernier ne devrait pas être trop compliquée. 18 millions. Ensuite, j'ai été chercher le petit Dorcelet, le Libanais, qui a joué du côté du Slavia Prague pour renforcer le milieu de terrain. 15 millions. C'est encore une trouvaille assez intéressante et intelligente. Ensuite, j'ai réussi à me faire prêter Broja, le Kosovar ou Albanais, non Albanais, de Chelsea, qui a vraiment un bon potentiel, avec une option d'achat à 12 millions, ce que je trouve assez raisonnable sur une saison. On va voir ce qu'on est capable de faire avec... Alors, je ne sais pas comment on prononce Broja. Je pense Broja, comme ça qu'on prononce. En tout cas, c'est un élément offensif supplémentaire. Pas que je ne faisais pas confiance à Chris Wood, qui a prêté Newcastle, ou alors à certains jeunes, mais voilà. Un élément supplémentaire, on ne sait pas comment ça va se passer. C'est toujours ça de prix. On a ensuite continué à prêter des jeunes. Et j'ai encore été acheter Yago de Augsburg pour 10,9 millions. Vous l'avez très certainement compris, je ne vais pas faire confiance à Renan Lodi. En plus, ce dernier vient de signer à l'OM, donc c'est plus que cohérent. Il va très certainement être rappelé à la mi-saison, d'ailleurs, parce que j'ai vraiment revu tout le côté gauche. Avec Yago et avec Pedroza, on a encore vendu Kouyate à 32 ans. Je le vends plutôt bien, 6,5 millions à Ludinese, parce que j'avais suffisamment d'éléments intéressants pour faire l'équipe. Voilà l'équipe au tout début de la saison, avec du coup Navas, avec Pedroza qui prend la place de Renan Lodi, avec une charnière centrale plutôt solide, avec de l'expérience. Danilo Freuler d'Orlet et puis Gibbs-White, ça c'est vraiment sympa et il y a vraiment de la qualité à revendre. Borja, et puis Awoni, j'ai juste encore sur le banc, moi, que je considère aussi, c'est le petit Yaté, que je vais le prendre avec moi, à la place, à la place, à la place, Boli, homie offensif. Je n'ai pas nécessairement besoin d'un défenseur droit. Voilà, Yaté, je préfère garder Yaté qui avait des années de contrat à faire valoir, et aussi beaucoup plus jeune qu'un coup Yaté, qui lui était dans sa dernière année de contrat et qui avait 32 ans. Donc voilà, le choix est fait sur l'âge et également sur le potentiel dynamique qu'il pourrait avoir. Mais voilà, l'équipe est très sympa, il y a déjà des progressions avec Danilo qui a déjà progressé. Donc voilà, il y a vraiment une chouette équipe. Est-ce que c'est capable d'aller chercher une grosse performance en première ligue ? Je pense qu'on est capable d'aller chercher des points. On va se retrouver de toute façon à la mi-saison pour faire un premier bilan de cette équipe de Nottingham Forest. La première partie de saison avec Nottingham Forest vient de se terminer, et c'est la guerre, la guerre au maintien. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, parce qu'on a fait quasiment deux mois sans gagner un match, c'était très très compliqué. Et il s'avère qu'on s'est battu. On s'est battu pour réussir à se maintenir. À part avec ses 21 premières journées, on est au-dessus de la barre, on n'est vraiment pas fou, fou, fou. Vraiment, on vient de perdre contre Everton en plus. Donc c'est serré. Il n'y a que quatre victoires, six matchs, les onze défaites. Ce n'est vraiment pas la folie. Il y a quand même une attaque assez intéressante comparée aux autres relégables, enfin, ou équipes qui se battent pour le maintien. Mais clairement, on est en difficulté. Ce n'est pas la folie. Il va falloir réagir maintenant pour Nottingham. Je n'ai pas d'argent sur le marché des transferts, donc ça va être très compliqué de recruter. On verra ce qu'on va faire. On se retrouve un peu plus tard, les gars, pour voir si on arrive à maintenir Nottingham. Bon, les gars, la saison aura été plus courte que prévue. Rupture, je suis en avril. En avril, je suis en rupture, en plein maintien pour la Première Ligue. Et je me fais licencier un petit peu surpris. On me demandait de finir au milieu de tableau. Bon, clairement, je me battais pour le bas. Là, on était en crise totale. On a fait mars, avril, sans vivre une victoire. J'ai essayé des changements dans le 11. J'ai essayé de mettre d'autres joueurs. Ça ne faisait rien. Et je me demandais de me faire licencier. OK, ce sera un mercato parfait un peu plus court, du coup, parce qu'il n'y aura pas de gameplay. Alors, avant de tirer l'épilogue de la saison, on va aller à la fin de cette dernière. Moi, sincèrement, j'ai pris ce qui est exécrable, 24, 23 points, avant de me faire licencier. Ce qui est exécrable. Nottingham Forest gagne, en plus, contre mon équipe, que j'ai repris. Donc, contre Burnout. Mais moi, ce qui m'adresse, c'est à la fin de la saison, voir s'ils se maintiennent. Puis un petit peu, on va quand même parler un peu des choix, parce que le but, c'est quand même de vous donner une idée de mercato, une idée de projet. Après, voilà, je pense sincèrement, je ne veux pas me toujours me cacher derrière ça, mais je pense vraiment que l'équipe n'était pas mauvaise d'un point de vue script. Je pense que c'est là où je me fais fusiller, parce que je perds je ne sais combien de matchs par un but d'écart, et c'est extrêmement rageant. Nottingham Forest. Alors déjà, avant de partir voir l'équipe, est-ce qu'ils se maintiennent ? Oui, ça se maintient, 35 points, un point devant la barre, Everton, ça coule, Sobsenton et Burnout, ok, donc ils ont réussi le maintien, donc du coup, on ne peut pas leur enlever le fait que de changer de coach, alors on ne sait pas, peut-être que j'aurais su les maintenir, mais en tout cas, ça leur permet de rester en première ligue, et c'est l'essentiel. Alors, si on analyse un tout petit peu la saison, il y a des progressions, ça c'est clair et net, Awoni a été bon, avec Borja, Borja clairement à 12 millions, il fallait lever l'option d'achat, tu vois qu'il en vaut 34 désormais, tu lèves l'option d'achat, t'as un monstre avec toi, Denis c'est très intéressant aussi, donc franchement t'as une triplette d'attaques, vraiment sympa, au niveau, ça serait que j'ai mis que les attaques, je suis mieux comme ça, au niveau des, on a encore le petit Johnson, c'est vrai, que j'ai pas stipulé, qui a quand même bien progressé, qui vaut 28 millions, lui il est pas mal du tout, au niveau des milieux de terrain, Danilo, bon ben, a eu une blessure de plus de 4 mois, donc c'est clair que ça fait très très mal pour la progression, mais il a quand même été important, Dorley a plutôt bien progressé, il a pris un plus 4, Gibbs White est très intéressant, et je savais qu'il allait vite progresser, Mangala a été précieux aussi au milieu de terrain, et Yatek a finalement eu beaucoup de temps de jeu, par le fait qu'il a dû remplacer Dorley, a aussi progressé, donc c'est très très bien, ce que je suis surpris, c'est que je ne vois pas, et je pense que j'ai encore un filtre d'âge, décidément on va y arriver, je ne vois pas, monsieur, voilà, Remo Freuler, donc il y en a d'autres maintenant, bien sûr, Remo Freuler qui a fait une saison correcte, c'est un joueur d'expérience, Lingard qui était la doublure, voilà, on a vu un petit peu dans les grandes lignes, défensivement, j'ai renforcé essentiellement Yicoté, Serge Aurier on a pu compter sur lui, Bolli a eu énormément de temps de jeu, après parce que j'ai essayé de le changer à la place de Philippe, et sincèrement Bolli, malgré tout le temps de jeu qu'il a eu, il n'arrivait pas dans un tranchant positif, donc c'est assez dommage, Philippe, bon il a régressé, ce qui est plutôt normal avec 34 ans, voilà, Yago a été bon, donc franchement on a misé sur deux joueurs, sur les côtés Yago et Pedroza, on verra, Yago c'est pas mal, parce que mine de rien on l'a acheté 10 millions, et l'on vaut 21 au bout d'une saison, voilà, Makena il est intéressant pour la rotation, Nyakate c'est votre homme fort derrière, Omar Richard intéressant également à gauche, Pedroza intéressant également à gauche, donc là, on a de quoi faire à gauche, et Renan Lodi c'était pas une option, surtout qu'il a signé à l'OM, donc c'est pas une option, et après vous pouvez, je vous répète, vous pouvez très bien tout à coup les mettre à droite, parce qu'à droite, on avait le petit, alors déjà en défense central, on a encore le petit Woral, qui était assez intéressant dans la rotation, Neko Williams a bien progressé lui aussi, et limite est meilleur désormais que Serge Aurier, donc moi si vous avez une offre sur Serge Aurier, puis que vous faites confiance à Neko Williams, puis que vous reconvertissez un de vos latérales gauche, gauche, Iago, Iago, ça peut être également Pedroza, ou Richard en latérale droite, vous avez de quoi faire, vous avez 4 latéraux de qualité, qui sont plus ou moins dans la fleur de l'âge, et qui peuvent encore progresser, en défense, ben voilà j'ai fait confiance à Navas, bon bah Navas il a pris un moins 4 sur la saison, je l'ai signé pour 2 ans, il a encore une saison de contrat, où il part à 82, franchement t'as payé un gardien 8 millions, 2 saisons, il va finir peut-être à 78, 77 à la fin de la saison 2, puis il partira, c'était pas pour du rendement, c'était plus pour la qualité dans l'instant T, qu'il pouvait m'apporter dans l'effectif, moi je suis assez content, après ben bien sûr il faut penser à la suite, puis peut-être aller acheter un gardien, donc voilà, on va regarder un tout petit peu aussi les statistiques de ces joueurs, parce qu'on a la possibilité de les voir, stade joueur, non c'est dans stade équipe, voir un petit peu qui c'est qui s'est dégagé, mais moi la première chose que je ferais, c'est de lever l'option d'achat de l'Albanais devant, parce que clairement il a été ultra intéressant, Nottingham Forest, le meilleur buteur de cette équipe, ben voilà, c'est Broja qui a vraiment eu du temps de jeu, qui met 24 buts à la saison, et qui démontre toute sa qualité, avec 5 passes de but, on a 8 buts pour Gibbs White, et 4 passes de buts, ce qui est correct franchement pour un garçon de son âge, voilà, 34 matchs joués, c'est vraiment un gros total, on a une belle saison aussi de Remo Freuler, qui met quand même 5 passes de buts, et 4 buts, oui 5 passes de buts et 4 buts, pardon, on a Awoni, bon, sincèrement je m'attendais à beaucoup mieux, je m'attendais à beaucoup mieux, et quand tu vois le rendement de Dennis, ce serait presque cohérent de mettre Dennis, donc voilà, je trouve de manière générale, qu'il y a de bonnes choses, bon, Danilo on le voit, 9 matchs joués de la saison, la blessure fut vraiment terrible pour lui, elle a vraiment bien impacté sur sa progression je pense, puis même Dorley a plutôt beaucoup joué, le milieu de terrain avec 29 matchs et 4 buts, c'est plutôt cohérent tout ça, donc voilà, moi je suis très content, très 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 content du Mercato, parce que je pense qu'il n'est pas incohérent, maintenant, bon bah les résultats sur le jeu, retranscrits sur le jeu, bah, sont ce qu'ils sont, j'ai été viré, c'est comme ça, ça fait partie du jeu, je pense que je me fais virer, parce que le script est très très dur, mais je pense pas que mon Mercato est incohérent, ça c'est à vous de me le dire bien sûr, dans les commentaires aussi, moi je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo, malgré tout j'ai pris du plaisir à faire ce Mercato parfait, avec Nottingham Forest, qui s'est pas forcément passé comme je le souhaitais, mais c'est comme ça, on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo, c'était le micro, ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501